La gauche républicaine et ses dirigeants vient de s'allier avec l'extrême gauche qui s'est durant la même campagne rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de ruptures de fêtes avec beaucoup là aussi de valeurs de la République. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, tu vas bien ? Bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Merci ma culture, un voisin. On se désistera partout où il y a un risque d'élection du Rassemblement national et où nos candidats ne sont pas en capacité de gagner. Partout. Partout. Tout est fait pour empêcher l'alternance démocratique que les Français ont choisie au premier tour. Vous l'avez dit, des coalitions improbables se sont montées. Je crains que les macronistes subissent la défaite, mais comme disait Churchill, la défaite dans le déshonneur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'immense succès du RN, il y a des citoyens qui ont librement décidé de voter pour ce parti qui est légal. Ça me paraît dingue d'avoir toujours le mot « démocratie » à la bouche et de ne pas accepter le résultat des urnes. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. On a des confrontations politiques, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on est, Emmanuel Macron. Non, vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous ne pouvez pas croire. Non, non, non. Sous-titrage ST' 501